On est avec Fabien Marillon au stade Audibert. On revient sur le match de 3, le FC Istres joue à des occasions mais perd lourdement. Comment vous ressortez de ce match ? Un peu frustré parce qu'on fait quand même un bon match. En première mi-temps, on domine les débats et je pense que ce n'est pas mérité de rentrer avec 2-1 au score contre nous. Après, on fait des erreurs qui nous coûtent cher à l'entame et en fin de mi-temps. Des erreurs et l'effet de jeu, vous pensez que c'est ce qui vous a coûté la victoire ? Oui, parce qu'on avait bien mis en place nos principes, on allait vers l'avant, on a eu des occasions. Même avec les deux erreurs qu'on a faites en première mi-temps, on pensait vraiment revenir en deuxième mi-temps et pouvoir prendre un point au minimum. Dans la deuxième partie de tableau, on continue le yo-yo. Quelle qualité est-ce qu'il va falloir au FC Istres pour s'éloigner de la zone rouge ? Comme je répète souvent, être un peu plus efficace parce qu'il me semble qu'on est à la dernière défense. Donc prendre moins de buts déjà et surtout gagner les matchs à domicile, ça va être important pour nous. Vous n'êtes qu'à 4 points clairement, à la Ligue vous avez malmené, quelles sont les qualités et les défauts de cette équipe ? C'est une équipe athlétique, assez bien organisée. C'est une équipe assez rude, qui défend bien. Ils sont quand même bien regroupés en bloc dans leur moitié. Qui a beaucoup de vitesse devant, donc c'est à nous d'être patient dans ce match parce que je pense qu'ils vont être bien regroupés derrière. Nous on va jouer comme d'habitude avec nos qualités, on va essayer de les déstabiliser par notre jeu de passe, être efficace devant comme derrière. Et le pronostic ? Je dirais 2-1 pour nous. 2-1, voilà. Merci.